Aliments naturels ou industriels Les aliments qui se trouvent dans nos plats ont des origines variées. Certains sont naturels alors que d'autres sont industriels. Que signifient ces deux termes et comment peut-on les distinguer ? Les aliments naturels proviennent de sources naturelles, directement du potager ou du verger, comme les fruits et les légumes, directement de la vache et de la poule, comme la viande et les œufs. Ils ne contiennent aucun additif, ils sont riches en nutriments et en vitamines. Les aliments industriels sont des aliments transformés dans les usines, conservés dans des boîtes ou même surgelés dans des sacs. Ils contiennent des variétés d'ingrédients, du sucre, du sel, des conservateurs, des additifs et même des colorants. Avec le chocolat, on va découvrir comment un produit naturel est transformé en produit fabriqué. 1. Les fèves sont retirées du fruit, du cacaoïet, puis séchées au soleil. 2. Les fèves sont concassées, puis réduites en pâte. 3. On mélange la pâte avec du sucre, du beurre de cacao et du lait. 4. On la fait cuire, puis on la verse dans des moules. 5. Voilà, on a le savoureux chocolat, qui est en réalité un produit industriel, comme le ketchup et le pain. Les aliments industriels se vendent au supermarché, dans des boîtes de conserve, des sacs et même des sachets. Avant de les acheter ou de les consommer, il faut toujours lire la date de production et d'expiration pour ne pas acheter un aliment de date des passées. C'est vrai que les aliments industriels nous facilitent la tâche de cuisiner en un temps réduit, mais cela cause des risques pour la santé s'ils sont consommés quotidiennement et en grande quantité. Finalement, conférez-vous à Hippocrate, le père de la médecine, dans sa fameuse citation « Que ton aliment soit ton médicament ». Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada